le soleil s'est fait vacciner mais son qr code a cramé mais on est content toujours mais on est toujours content de retrouver l'ami glg il l'a arrêté bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du guigou 31 août 2021 je suis glg votre dealer d'accro on donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardi et vendredi en août et trois fois par semaine en mois de septembre mardi mercredi en live et vendredi on en parlera tout à l'heure bien évidemment comme toujours on commence l'émission par une spéciale décasse à nos tipeurs bien évidemment sébastien paulé mikado sébastien paulé cisco fred alors sébastien qui m'a confondu avec raël apparemment 10% de ses revenus il s'achète lui-même son émission plus on a de café puis on a des missions et challenge retenu pour ce mois ci puisque on a atteint le troisième ou quatrième palier donc oui au mois de septembre il y aura donc bien évidemment trois émissions par semaine le mardi et le vendredi un petit jt du geek et alors entre pour vous très tôt le matin entre 5 heures et 6 heures entre 7 heures entre 7 heures et 8 heures enfin je sais pas à quelle heure ce temps de chez vous mais très tôt le matin et le vendredi alors vendredi le mardi et vendredi on change rien donc sera le matin au petit déjeuner et tous les mercredis ça sera entre alors attend 17 18 19 20 21 22 non ça fait 18 18 heures 18 heures 19 heures on fera un live tous les mercredis enfin les quatre mercredis du mois de septembre entre 18 heures et 19 heures heure france on parlera de sujets alors oui ça sera divisé en deux parties une première partie qui sera news général divers et variés et demain on parlera des technologies du passé qui ont fait mon enfance et qui ont des et qui ont disparu depuis peu voilà donc on parlera des cassettes dvh et voilà toutes ces technologies là que on va se rappeler des choses des tubes cathodiques les mini disques les dcc les déactés les oh là là il y avait des trucs incroyable on en parlera demain et il y aura une deuxième partie qui sera une partie dégustation où j'irai acheter des cochonneries et un peu en mode dégustation et on verra cette semaine je pense qu'on va s'attaquer sur poky poky c'est espèce de mikado local et il ya des goûts complètement chelou il y en a plein 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 sur l'ici japon ils en parlent souvent ça sera demain pendant live permettra de passer un bon moment ensemble des super chats des tipis des commentaires des trucs voilà ça durera au moins une heure peut-être moins on verra demain spéciale des cas donc du coup à nos tipeurs spéciale des cas c'est également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission ça fait plaisir ça permet à l'émission d'être mieux référencés sur youtube aussi en plus de ça vous mettez un commentaire la youtube est ravi je suis ravi et les vues d'école donc c'est plutôt bien voilà c'est votre travail en fait vous êtes en train de vous dire à l'émission ça commence à marcher là tu commences à faire tes vues grega et ben tu dis ben c'est grâce à moi c'est grâce à moi si tu as mis un commentaire et que tu as mis un pouce en l'air c'est royal ça fait un tipi la cerise sur le gâteau comme dira andré donc spéciale édicace et merci à tous ceux qui mettent un commentaire un pouce en l'air encore une fois l'émission marche beaucoup grâce à vous surtout voilà allez on commence tout de suite par les news tu chours alors comme toujours le geek.tv ma vie mon oeuvre et ma youtubeographie vous retrouverez toutes mes dernières vidéos notamment le dernier review d'hier le dernier live qu'on a fait avec aliexpress les microphones boyard normalement les live aliexpress c'est terminé mais on va quand même en faire un au mois de septembre avec le realme gt master édition je vous rencontrerai l'histoire tout à l'heure elles sont incroyables elles sont incroyables ces meufs ces meufs sont incroyables je vous en parlerai tout à l'heure et tu en parleras des reviews à venir vous allez voir c'est surréaliste voilà bon allez comme toujours on commence par la première news du jour alors voilà on va tout de suite les microphones boyard et les covers macbook pro un live qui était présentation de surtout de toute la gamme de covers pour les macbook pro sympa voilà encore une fois transparent pas transparent et les quatre microphones boyard qui permet d'avoir une idée un peu plus large si vous voulez faire des vlogs du micro des trucs voilà le son c'est quand même très important ça c'est un micro boyard on n'a pas dans le live le usb type c'est aussi enfin il y en avait un qui était bidirectionnel voilà il y avait vraiment des produits qui étaient assez intéressant j'ai pu les choisir alors le panier était relativement faible mais j'ai pu choisir les produits et c'était quand même plutôt bien donc ça c'était pour le dernier live normalement il c'était pour moi c'était le dernier je leur ai dit écoutez ça suffit après il n'y avait plus de produits là parce que j'ai pu choisir les marques qui me plaisait avec des produits pas cher mais on va pas faire que des produits à 10 balles à chaque fois donc j'ai dit on arrête et hop entre temps elle me dit on peut vous envoyer le realme gt j'ai pas très bien et entre temps je l'ai reçu c'est à dire qu'elle m'a dit après j'ai reçu donc je leur écris je dis voilà j'ai reçu le realme gt master édition et là hier elle m'écrit elle me dit oui vous êtes sûr que c'est nous qui veulent l'avoir envoyé ou que c'est pas un autre vendeur parce qu'en fait aliexpress c'est pas eux qui envoient c'est un vendeur qui décide ou un revendeur ou la marque qui décide de faire un live donc elle envoie le produit elle et elle passe par aliexpress pour faire le live elle me dit vous êtes sûr qu'il vient de chez nous qui vient pas d'un autre vendeur et tout parce qu'apparemment le mec qui devait m'envoyer on a l'impression qu'il l'a pas envoyé et pourtant j'en ai reçu un donc je lui ai dit vous pouvez pas regarder alors je demande à tous ceux que je connais c'est pas vous comment on fait non non je travaille pas vraiment à crime on a eu un contact avec l'aspirateur mais ce contact là me fait non non nous les téléphones on n'a pas eu celui là et tout donc ils sont pas vraiment sûr que l'ennemi viennent de de presque chez eux quoi ça veut dire que le live est un peu en attente puisqu'ils sont pas sûr ils ont dû demander au vendeur et puis le vendeur disant mais on l'a pas envoyé ou il est pas sûr ou il a pas répondu ou il sait pas et tout donc j'ai reçu un téléphone et personne c'est voilà c'est incroyable je vous jure c'est incroyable redisait vraiment des histoires j'ai reçu le téléphone personne sait qui tout va bien bon après c'est un bon téléphone encore une fois ça n'empêchera pas que bon après au bout d'un moment soit celui qui me l'a envoyé va me contacter en disant hé tu l'as reçu tout compte fait et dans ce cas voilà et sinon ben il y aura quand même une review après ce qu'il y aura un live aliexpress si ça vient de presque chez eux on fera un live ça vient pas de chez eux ben écoute on fera peut-être juste une review parce que le téléphone il est quand même bien je l'ai reçu il est pas excessivement cher il fait moins de il fait environ 200 250 balles en plus il arrive en europe et tout donc bon après c'est cohérent de faire la review de ça mais qui me l'a envoyé on parlera également de nouveaux téléphones bien le redmi k50 et le xiaomi mi 12 qui pourrait arriver cette fin d'année en fait avant cette fin d'année avant noël avec des sd 898 j'en rappelle le meilleur processeur du marché actuellement c'est le 888 ensuite il ya quelques smartphones sporadiques qui ont le 888 plus voilà avec un petit score de 900 milles sur antutu quand même dans des verrouillages sur l'écran je vais te faire voir tout de suite ce qu'on peut avoir vu mon instagram ce qu'on veut mon instagram ils ont vu que j'ai déjà reçu le téléphone donc l'intérêt nous 863 mille quand même le petit processeur 860 t'entends le bruit est ce que t'entends ce petit bruit rien mais il ya mieux je peut dire là c'est le ventilo ok vitesse maximum vitesse normal et on éteint le refroidissement on en parlera tout à l'heure dans les revues à venir parce qu'en fait en théorie pas le droit de vous faire voir donc le redmi k50 et le xiaomi mi 12 alors il devrait avoir le même téléphone le même processeur et c'est un peu la stratégie ça veut dire qu'il y aura le certainement le xiaomi mi 12 qui va sortir avec ce processeur là et certainement tout ce que xiaomi fait de mieux bien évidemment et ensuite si vous n'avez pas le budget vous attendez un petit peu et il sortira certainement quasiment la même version mais renommée redmi k50 c'est un peu la politique de la marque avec certainement des spécificités peut-être un peu moins bien mais on aurait quand même toujours un bon téléphone alors on parle de la photo le k50 pro serait livré dans sa déclinaison la plus haute avec la 100 millions de pixels c'est vraiment comme le mi 12 et tout et qu'il y aurait une version k50 voire k50 light avec des caméras de 50 48 donc il y aura toujours une gamme en fait chez xiaomi ou bah c'est pas les mêmes la même marque c'est pas la même usine mais ils ont quand même un peu les mêmes modèles donc xiaomi redmi et poco poco qui sont juste carrément du pompé de chez redmi il ya toujours une similitude entre les modèles et c'est pour ça qu'on l'a vu dans le dans la dernière review du redmi 10 beaucoup ont dit ouais maintenant chez poco on a quasiment la même chose déjà au même prix avec mieux quoi donc ça va ça devient compliqué un où les marques jouent contre les marques entre du même groupe joue les unes contre les autres donc c'est un peu relou on parlera des samsung s 22 s 22 plus alors que oui j'étais quand même en train de me ranger quand même bon ça va on fait de la review mais bon j'aimerais bien un bon téléphone avec un grand écran d'au moins de au moins de 6,8 6,9 il ya le samsung note qui fait 6,9 le samsung s 21 ultra qui fait 6,8 6,8 ça pourrait être pas mal bon putain il est encore cher la vache ah oui attend que le s 22 sort ouais mais bon attend on est un peu geek si tu attends le s 22 pour acheter le s 21 tu as quand même un téléphone de retard je ne peux pas je ne peux pas vivre avec ça dans ma conscience de savoir qu'il ya un nouveau qui est sorti que j'ai encore l'ancien non je déconne j'ai juste pas de thunes mais sinon voilà j'ai commencé à regarder j'irai pas moyen 4x100 frais un petit 7lm un rein j'en ai qu'un qui marche les deux mais bon prenez le tant pis l'autre on fraînera on draînera bon on parle des s 21 et s 22 plus qui arriveront donc l'année prochaine et forcément on est sur de la machine à fantasmes avec alors c'était là où samsung était toujours un peu en retrait sur le zoom optique zoom numérique mettre des pixels et taper dans l'image tout le monde sait faire mais faire un zoom numérique ils ont toujours eu un petit peu de mal et il pourrait arriver à faire mieux que leur pauvre zoom trois fois avec un zoom dix fois optique qui permet de moins taper dans les pixels et après bon les pixels rattraperont un peu le dossier donc il faudra vraiment attendre on parle vraiment plutôt que de caméras 50 millions de pixels mais des caméras c'est des 50 millions de pixels avec double pixel par par pixel enfin bon là donc ça veut dire au lieu d'avoir 108 à que 50 mais tu en as deux par pixel ça peut être intéressant et gageons que samsung doit sortir un peu les doigts du cul parce que s'ils veulent nous sortir des téléphones un peu à 1000 1200 1500 euros va bien falloir qu'ils soient quelque chose de plus puisque les challengers aujourd'hui arrivent à 1000 euros on a déjà ce qui se fait de mieux changement dans les grosses grosses marques donc on peut pas sortir le même à 1500 euros il faut arriver à raison garder on parlera également donc du coup du redmi 10 tim du coup le redmi 10 un téléphone qui attendait alors je me suis trompé j'ai dit full hd dans la vidéo parce que j'ai pas juste ma fiche j'ai marqué hd j'étais en train de faire le hulophone armor 12 en même temps il était hd je me suis sûr mais il est que hd et puis et puis après je me suis rendu compte que peut-être je m'étais pas vraiment trompé puisque quand je l'ai reçu c'était une pré version et elle me l'a bien dit parce que moi je regarde j'ai nfc la fiche qu'elle m'a envoyé après parce que le téléphone est arrivé un peu plus tard chez eux je vois bien marqué nfc sur le téléphone je cherche dans les menus c'est parce que si chami c'est de la merde dans leur home vraiment je dis pas ça parce que j'ai un chami mais c'est horrible il ya plein de trucs qui marche pas il ya plein il ya plein de trucs de sécurité de trucs c'est horrible vraiment donc je cherchais dans les menus dans les sous-menus j'ai dit peut-être ils l'ont caché le nfc tu vois il n'est pas dans le menu déroulant et pas dans les sous-menus il n'est pas dans la collectivité je dis peut-être ils l'ont caché je n'ai pas vu si je dis que le mien n'a pas de nfc qu'il y en a un ils vont encore me faire défoncer donc je dis bon bah écoute le mien elle n'en a pas normalement ils disent qu'il y en a un peut-être j'ai une préversion et le jour de la publication me dit ah oui au fait on vous a une préversion et vous le vote il n'a pas de nfc mais les clients ils auront bien aimé en le nfc j'ai pas bravo j'ai pas bravo heureusement dans la vidéo donc le mien n'a pas de nfc et le mien apparemment le z device ne fonctionne pas du tout et apparemment le tantoutou non plus donc il ya vraiment des chances que j'ai une préversion qui soit encore bien buggé qui va falloir une mise à jour pour corriger ça le fait que z dvs marche pas quand tout donne un score pourri que j'ai pas de nfc enfin bon voilà bon après le hd full hd là par contre c'est de ma faute on est d'accord on peut pas mettre tout là dessus bon le téléphone il est sympa 50 mille pixels 5000 milliampères mais comme beaucoup me l'auront dit à 120 130 euros ttc oui mais à 159 euros il ya quand même pas mal de challenger beaucoup ont acheté du realme à ce même prix ttc en france avec des spécialités un peu mieux voir ont acheté du poko par exemple il y avait des grosses promos par exemple sur le f3 et choses comme ça donc acheter du poko même prix puis forcément barry demi realme poko voilà c'est tout près pareil donc il suffit que la fiche technique d'un soit un peu meilleur pour le même prix on va là le fait de la nouveauté à 159 euros ttc livré de france beaucoup vont dire ça va pas c'est pas l'affaire du siècle il ya déjà des équivalents au même prix des fonds sont peut-être un peu plus anciens mais qui peut être un peu moins cher la caméra 50 millions de pixels a pas fait des miracles en photo et en vidéo donc ben voilà la vidéo est tombée la vidéo fera ses vues bien évidemment on est obligé d'attendre nous le 30 de la voir parce que le vendeur n'avait pas les précommandes avant le 30 et tout un petit peu en retard sur téléphone là même si on fait partie des premiers et pas un téléphone de ouf autant qu'on l'aurait voulu bon par contre une des bonnes nouvelles c'est que honor va nous renouveler le x alors il y avait déjà un x dix max x 10 max qui était uniquement en asie qui n'était pas donné à 45 à 450 euros je crois sur aliexpress en import il y avait un x 20 alors là il y avait un x dix max qui faisait de 7,09 donc là ils vont nous proposer un x 20 max qui reviendra sur les smartphones avec un écran de 7,2 pouces exactement ce que je veux voilà 7,2 pouces en plus forcément ils vont mettre voilà ils vont en faire une espèce de bombe atomique ils vont mettre le dimensity 1000 ceux qui pèsent le dimensity 700 il y a un 800 dimensity 1000 le meilleur de chez médiathèque ben ça va nous faire quand même un joli petit téléphone avec un 7,2 pouces moi je pourrais kiffer pour peu qu'au niveau des caméras ils tiennent bien la route de la charge rapide forcément l'autre avait un 22,5 watts et que celui-là aura une meilleure batterie aura une meilleure charge et une meilleure batterie on est pas mal à voir à voir ce qu'ils vont nous proposer puisque 7,2 pouces moi je pourrais craquer si la photo il y a un dimensity 1000 ils vont pas nous mettre une photo 16 millions de pixels à l'arrière toi en eem la pouille ils vont nous mettre un truc bien donc à voir et tout parce que c'est peut-être celui là qui m'orienterait peut-être plus plus que le que le nubia on en parlera tout à l'heure agm agm is back alors agm je rappelle c'était une grosse marque de de téléphones résistants qui nous avait déjà proposé des téléphones après ils ont abandonné puisque leur premier téléphone on l'a eu puis attendait la mise à jour sous google qui a mis mais un an pour avoir l'agrémentation officielle google donc ils sont arrivés un an après donc le téléphone avait pris un an dans la gueule il était bien mais il est surtout cher et il avait un an de retard par rapport à la technologie donc là ils nous proposent un téléphone apparemment au niveau de l'annonce parce qu'ils nous ont pas contacté tout je suis abonné à leur chaîne et leurs vidéos sont nulles bidon complet mais bon c'est pas grave un agm h3 avec un écran de 5,7 pouces il a une caméra arrière avec vision de nuit pas mal batterie 5400 milliampères android 11 et il est vraiment en promo très sympa à 135 dollars alors quand on regarde le design mais ça me rappelle on a on a déjà vu le même chez vivo et tout oui alors souvent encore je rappelle en chine et surtout en shenzhen il ya il ya six six usines qui tiennent le marché en elle même dont trois gros usines qui tiennent précisément tout donc forcément quand les marques veulent faire fabriquer un téléphone bah souvent elles vont dans une usine comme ça voilà bon qu'est ce que vous avez est souvent un peu comme un fabricant de bagnole les usines disent voilà on a soit ces modèles là qui sont prêts qu'on a juste à modifier soir on a ces châssis donc les cartes mères puisque en fait le processeur définit un peu la carte mère et après ils sont obligés de fabriquer autour ils peuvent pas inventer un nouveau truc donc généralement ils disent bah voilà par exemple soir on prend une carte mère et on fait un truc autour mais bon il y aura des coups parce qu'il faut faire les moules les choses comme ça je rappelle chaque moule pour faire un truc c'est dix mille dollars à chaque fois donc j'imagine je vois que tu veux faire un truc différent sinon on a se dit ce form factor là ici voilà donc on peut prendre ça et après de celui là c'est facile pour une fois qu'il ya la carte mère et le châssis de dire bon on met une caméra meilleure on met un peu plus de ram un peu plus de rome l'écran après ça reste de l'assemblage mais il faut un châssis comme une bagnole donc souvent ben à mon avis ils ont dû aller en disant ça doit devenir c'est pas dire c'est le même que le doogie mais doogie à mon avis fait fabriquer ce téléphone dans la même usine que encore une fois les usines en chine ne sont que des usines d'assemblage ils prennent une vitre un lcd un composant et les usines souvent ils reçoivent les composants de partout et ils font que l'assemblage donc deux usines encore une fois elle fabrique pas ce pas tesla fabrique pas de a à z c'est des assembleurs donc le téléphone ressemble un peu l'intérêt c'est quand même il est quand même pas cher au niveau des caméras 13 plus 12 plus deux encore une fois qu'ils vont qu'est ce que quel budget vous avez rti voilà mon téléphone je veux pas qu'ils coûtent plus de 90 dollars à fabriquer complet donc ben là l'autre il y a tant de main d'oeuvre les pièces faudra réduire un peu la caméra arrière aura de l'infrarouge avec clairement dans l'obscurité tour android ont 5400 milliampères étanche résistant bon la même merde que les autres le voilà on est dans le téléphone qui sont relativement similaires même design même form factor et tout eux ça leur permettra certainement de vendre un téléphone bien moins cher et peut-être de se relancer un peu dans le game puisqu'à vouloir faire des trucs trop haut de gamme sans avoir la notoriété de la marque et ben les gens ont un peu de mal à mettre autant à la poche on parlera également du realme gt neo 2 alors il existait un realme gt forcément après il ya un gt neo qui était sorti en inde en chine et là apparemment ils vont sortir un neo 2 qui sera certainement une version améliorée ils annoncent qu'il sera forcément une version mise à jour en inde une des bonnes choses en inde c'est que certainement il y aura les services google donc on pourrait peut-être plus facilement en trouver sur internet en version globale un téléphone qui serait un peu plus fin un peu plus léger on aurait trois caméra arrière 64 plus suite plus deux complètement la norme ce sont 50 64 maintenant il n'y a plus de grosses grosses différences au niveau de la qualité c'est surtout au niveau du traitement que ça va jouer de l'usb type c l'écran 6,62 pouces avec forcément qui qui balance jusqu'à 120 hertz on pourrait avoir un star dragon de 870 une batterie 5000 bon bah la routine vous direz vous dire là maintenant ces configurations là ne font plus 8 plus 128 un star dragon de 870 ça fait plus trop rêver personne à part que bon il va pas être donné un on va plutôt être sur du premium plus là ça sent les moi je dirais que ça sent les 500 balles presque un là ça va être dur de faire 200 300 à voir à voir ce qu'ils vont faire pour l'inde et tout par exemple bon on parlera des refus à finir bien évidemment alors demain il ya la vidéo du hulophone armor 12 elle est prête elle est dans la boîte je les finis hier et tout elle tombera demain aujourd'hui je savais pas j'attendais l'autre pique nous avec ses montres là je raconte un peu l'histoire il ya un mec qui me contacte de ses 70 mai aux filiales de chôme et qui fait leur propre montre la montre mémo à faire la review je vais écoute très bien tu payes on fait la review ah ouais mais on paye à 21 jours une fois que vous avez publié il fait un contrat et il faut nous envoyer le script j'allais vous faire foutre une montre à votre 40 35 dollars je crois donc je laisse tomber samedi vendredi il m'écrit il dit oh là là on est à la bourse c'est bon on accepte toutes vos conditions vous nous envoyez un draft on paye vite il faut on est trop à la bourre pas besoin de script pas besoin de rien tout est merveilleux on est plus gentil donc samedi on fait chier je fais la vidéo je commence vendredi je finis samedi tous les rotules j'envoie samedi avant midi voilà la vidéo si il y avait la promo qui finissait samedi en plus et pas de nouvelles nouvelles lundi m'écrit c'est bon la vidéo très bien peut-être la publier aujourd'hui alors aujourd'hui mission paye aujourd'hui peut-être aujourd'hui sinon lundi j'avais quand même l'heure et de midi je peux la vous mettre mardi ou jeudi parce que demain j'ai déjà une vidéo prévue ok ok après ils me réécrivent en fin d'après midi vous pouvez vous inscrire sur un site à la con là c'est une espèce de plateforme d'affiliation entre eux pour vous inscrire là et tout c'est eux qui vont vous payer quoi j'ai rien du tout je fais de chier go tu sais non non je veux pas vous payer ah ouais mais truc il faut c'est nos conditions tous les mecs ils vont casser les couilles ils vont casser les couilles nico au bout d'un moment il lâche le morceau il me dit écoute il me dit je vois directement avec eux il me dit vois avec eux je comprends pas ce qu'ils veulent là donc la vidéo bah elle est pas tombée en soit ils me cassent les couilles puis la vidéo elle tombera semaine prochaine je mettrais mon lien d'affiliation la vidéo elle est faite de toute façon maintenant j'ai bossé pour rien c'est pour rien la vidéo elle est faite les montes va être 35 balles on casse rien vraiment les montes en plus montes connectées ce po2 bpm enfin bon rien de ouf quoi mais bon je mettrais on verra on verra comment ça va se passer mais ils sont assez roulous donc une fan armor 12 demain peut-être aujourd'hui la montre si ils viennent payer son altesse ou pas j'ai le f-150 r20 22 qui sera il est là le f-150 r20 22 qui est une évolution donc le deuxième marque le deuxième téléphone de la marque f-150 après le r20 non c'est juste qu'on s'appelait l'autre voilà r20 22 pareil pas de fiche pas de prix voilà donc je vais essayer de bricoler avec ce qu'il ya dedans et de faire une review puis après le prix quand elle me le donnera on le mettra dans la description parce que là il faut de la vidéo j'avance on a les kimmy watch de kimmy watch d'un mec qui travaillait chez blackview après qu'il travaillait chez une autre boîte et maintenant qu'ils travaillent pour eux pour kimmy il m'a envoyé deux montres connectés qui sont pas mylène qui ressemble un peu à la huawei gt enfin ils m'ont je demande exprès de m'en envoyer deux parce qu'on se connaissait bien j'écoute pour le même prix en vente en deux ça permettra de comparer un peu de faire connaître la marque les les micros sans fils l'arc 150 pareil c'est payé c'est acté ça tombera certainement la semaine prochaine des petits micros sans fil de la marque là c'est une grosse grosse marque 1 au niveau de l'audio et c'est vraiment bien permettra d'avoir des alternatives aux 5 qu'on avait déjà eu le raid magic 6s pro parce qu'ils m'ont gâté un nubia ils m'ont pas envoyé le 6s ils m'ont envoyé le 6s pro alors c'est la version moi 6s pro 12 plus 128 pas plus micro sd sur le côté alors le lancement il est bientôt là officiel début septembre donc j'ai pas en théorie le droit de vous en donner plus que ça bon il reprend il est joli coq il reprend le design de la série nubia machin une des particularités que je peux vous confirmer tout de suite c'est qu'il ya un ventilo là en fait là ça aspire l'air d'accord ça passe dedans et ça le ressort ici c'est pour ça que alors attend il ya le top touch in display quand ça marche voilà ici là tu as un petit bouton tu vois tu allumes le ventilo je te fais voir et là on entend l'air qui rentre ici et qui sort là et tu peux régler la vitesse voilà ça c'est une des particularités de ce téléphone là bon caméra enregistrement vidéo il a 888 plus enregistrement vidéo jusqu'en 8k voilà voilà stabilisé bien évidemment donc je te fais voir rien ça je peux te faire voir enregistrement ultra hd jusqu'en 8k et il ya la stabilisation en haut stabilisation plutôt efficace en haut là et me voilà en 8k voilà rien trop bien pas mal pas mal pas mal mais alors est ce que 6,8 pouces ça correspond vraiment à ce que moi j'attendais avec le samsung 888 photo 64 millions de pixels avec stabilisation jusqu'en 8k très très propre avant arrière et tout d'en faire le seul tout petit bémol que je vais dire c'est qu'il est très ciblé gaming avec alors il ya un bouton là pour passer en mode gaming et là tu as deux petits joysticks ici là pour jouer et le ventilo et tout il est très ciblé gaming et malheureusement je ne joue pas du tout moi je veux un bon téléphone comme ça 6,8 pouces et le seul petit bémol que je peux vous dire c'est que moi j'aime bien l'utiliser en moto je le mets sur le truc là et je m'en sers comme gps pour la moto et quand il pleut j'aime bien me dire ouais bah le téléphone il est étanche ou pseudo étanche donc je suis tranquille là le problème avec ses trucs de ventilo sur le côté là il n'est pas étanche du tout et je me dirais pour la moto c'est chiant parce que dès qu'il va commencer à pleuvoir un peu je vais flipper ma race en disant s'il ya de l'eau qui rentre dans le bordel là autant autant le emmy 11 light je laisse dehors ça va quand il pleut ça tombe pas non plus dedans de ouf mais là je me dis avec les écoutis sur le côté que le ventilo si l'eau elle rentre dedans ça va mal se passer donc je me dis peut-être que l'onor x20 x20 max alors au pire ben cela m'a envoyé en échange d'une review je leur vendrai toujours bien l'autre aussi et puis acheter un x20 par exemple le mec je vais jamais arriver à choisir le problème c'est qu'il ya toujours un mieux au thé qui arrive après et j'arrive pas à choisir à changer mon téléphone donc nubia rain magic c'est fait oui j'étais master édition vous connaissez l'histoire j'attends juste que les deux mois et mon équipe de 1 1 là elle confirme que qu'elle demande au à la marque ou au vendeur si c'est bien lui qui l'a envoyé que m'a confirmé ah oui c'est moi donc il valide la demande de live parce qu'il va faut qu'ils doivent se faire rémunérer eux donc et après on peut planifier une date de live et de review donc en gros il y aura le nouveau qui sera sorti l'année prochaine il y aura un gt master édition 4 qui sera sorti d'ici là mais non pour faire un live et de review après la bataille j'ai eu confirmation hier de cubo qui va bien qui m'a bien envoyé le cubo max 3 ça y est j'ai le tracking donc là mieux qu'il va m'envoyer c'est j'ai le tracking donc le cubo max 3 encore une fois c'est 6,9 pouces 100 balles nanana il est parti donc voilà donc là encore une fois ça fait partie des téléphones donc en téléphone j'ai quoi j'ai le f-150 j'ai celui là j'ai le real me et j'ai toujours le note le hulophone note 11p je crois comme ça un nom un peu chelou comme ça voilà ça c'est pour les reviews à venir il ya quand même du lourd kimmy l'arc l'insta 360 je l'attends la nubia red non j'ai un nouveau dreamy d9 qui va arriver aussi et il y en a un autre pour le mois d'octobre qui fait dreamy qui fait lavage c'est une espèce de aspirateur balai mais qui fait lavage par contre par terre tu vois avec le socle dedans et tout l'appareil on devrait arriver cool pour le un espèce de truc pour la vidéoconférence et tout donc là je les reçus faut que je vois comment faut gérer la review ça a l'air un peu compliqué l'arc c'est bon remis alors j'ai un air dryer road me ça j'ai pas de nouvelles aïe se fasse non plus you green a disparu et au zviz il y avait une nouvelle caméra à l'entrée avec l'éclairage c'est un truc d'éclairage qui intègre une caméra dedans et tout pareil pas reçu pourtant ils ont payé donc ils ont payé partout de produits tout va bien ça j'aime bien maintenant c'est ça va être comme ça c'est vous payer d'abord si on n'a pas les produits que vous voulez pas répondre après c'est un autre délire allez on parlera un petit peu des films et séries t de la semaine ce week-end il y avait donc bien évidemment l'ufc 28 l'ufc du 28 août c'est pas l'ufc 28 l'ufc du 28 août alors shikaze pas de mauvais jeu de mots avec on aurait pu dire une marque d'animal qui grimpe dans les seins dans les arbres et tout le mec il défonce quand même c'est un il est en mode kickboxing on voit que le mec qui vient du kickboxing il envoie sa race c'est la carte barbosa versus shikaze c'est la main carte et tout c'est il était pas mal le dernier tous les combats étaient pas trop trop mal en fait ça envoyait bien du steak mais le dernier il est tout maigre tout grand il envoie du steak un peu pas mal il y en a un autre prochain je crois au début septembre tous les week-end il ya l'ultimate fighting ça fait extrêmement plaisir et enfin et enfin c'est sébastien qui m'a écrit il y a six saisons deux épisodes un car comment c'est alors ça qu'on a déjà vu la saison 1 et tout encore une fois l'histoire de dans le futur des gens qui de le futur a complètement perdu la partie en couille et tout donc là tout le monde a perdu la vue c'est un peu une histoire biblique encore une fois c'est tout le monde a perdu la vue donc tout le monde est aveugle ok donc ils sont dans un meugle un dans un monde où tout le monde est aveugle donc ils essaient de vivre comme ça et tout un peu mais ils arrêtent quand même à se battre entre eux tout tout va bien quand même il y a quand même des clans de la guerre et tout et forcément il ya des enfants qui naissent et ses enfants voient et comme ils voient ils voient la vie comme elle est par rapport à tous les autres gens qui ne voient pas encore une fois c'est biblique un voilà nous on est dans un monde là où on croit voir mais on voit pas il ya des gens qui naissent qui eux voient la vérité ils voient la vraie vie et tout et voilà donc qui sont les élus les dieux les est ce qu'on est ou pour eux les sorcières gros casting pour la saison 2 1 puisque on a bien évidemment notre aquaman préféré et baptista donc en plus son frangin les deux dans l'histoire voilà encore une fois une sorte frangin face and furious et face and furious version apple voilà donc son frangin tout c'est pas mal premier épisode qui dure quand même 50 minutes presque une heure de d'épisode je trouve ça fait beaucoup mais ça fait de vrais très épisodes bon les décors sont incroyables après c'est quand même très malaisant parce qu'ils sont aveugles mais ils sont aveugles mais ils sont bien maquillés ils sont aveugles bien maquillé la barbe le make up et tout les décors les décors sont incroyables et tout bon bon on passe un moment après c'est un peu trash voilà c'est un peu gore mais non c'est pas mal ça se regarde bien après c'est pas la série de l'année mais c'est un peu malaisant je sais pas j'ai un peu de mal mais c'est quand même très très agréable je regarde ça et sur mes réseaux à moi il ya toujours pas eu if saison 1 épisode 3 s'il y en a un qui a des liens torrent parce que les liens en direct download je crois que vous m'envoyez des trucs c'est relou voilà mais s'il y en a un qui a des torrents pour saison 1 épisode 3 là en français ou en vost je suis premier ou au moins le nom du site ou c'est pas parce que torrent 9 là il toujours pas mis soit il n'a pas eu la semaine dernière et j'ai rien loupé soit j'ai tout loupé voilà après genre deux semaines d'avance c'est tout après sur netflix il n'y a rien de bien en ce moment j'essaie de zapper un peu mais rien de bien si je tombais sur un truc là les tatouages ils refont des tatouages par dessus les autres et tout ouais ils font des tatouages t'as un petit tatouage comme ça la dégueulasse il reparaît qu'un tatouage comme ça bien sûr ils réveillent couvrir la gouache il y avait un autre truc j'avais vu sur youtube où le mec il prenait des tags il reprenait ligne du tac pour en faire un autre là c'était plus sympa voilà après c'est netflix il n'y a pas je vois que les prix augmenté rendez moi mon argent c'est nul et ça sera tout pour aujourd'hui voilà je vous rappelle on se retrouve demain entre 18h et 19h pour un live en deux parties un live rétro avec l'histoire ancienne en plus est comme je suis mavelec mon pote je réparais des télés des métoscopes je connais tout ça moi les télé à tube les métoscopes et tout je faisais partie de la dernière année qui réparait des télés à tubes et des métoscopes alors que à l'école j'allais puis j'achetais à l'époque les années laser et on faisait voir aux profs les plasmas les lcd les dvd et puis le prof nous est oui c'est ça l'avenir à force notre métier va disparaître bah putain ça a bien fait ça a bien fait de me le dire on va partir donc il permettra de parler un peu de tout ça la technologie qui était complètement à l'époque et tout qu'on a complètement oublié dcc c'est une technologie qui était pourtant très très révolutionnaire c'est une très bonne idée de philippe c'est tout voilà on parlera tout ça demain cette technologie là que en plus j'ai eu et que j'ai testé et que voilà et qu'on en parlera qu'on qu'on essayait d'engranger un peu le truc et tout et puis j'ai réacheté les pokis star midi trois pokis à des parfums un peu surnaturel là et puis on fera une dégustation de pokis en même temps puis chaque fois on essaiera de déguster trois produits différents que j'achète directement en thaïlande dans les magasins souvent les meilleurs viennent du japon quand même on sera un peu d'accord et ce sera tout pour aujourd'hui rendez vous demain 18h 19h n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour l'émission si tu as passé un bon moment de mettre un petit commentaire en disant commentaire un commentaire je fais le taf je soutiens l'aventure c'est trop bien j'adore merci beaucoup à ceux qui disent qu'ils adorent l'émission et tout ça fait extrêmement plaisir parce que moi je suis tout seul là je m'en rends pas bien compte mais il ya beaucoup d'entre vous qui kiffent vraiment cette émission là et moi ça me fait trop plaisir et je vous réponds merci ça fait trop plaisir plaisir voilà on est entre plaisir on n'est pas entre guerres mais on se fait du plaisir entre nous voilà allez je me suis passé de voir ça m'a fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe et maintenant rendez vous demain 18h 19h pour le premier live en mode mercredi voilà c'est sébastien qui régale demain c'est grâce à lui qui a l'émission donc profitez-en et grâce à nos 46 tipeurs plus sébastien bien évidemment merci à eux merci à vous merci aux pouces merci aux commentaires merci la vie merci non le non non lui non non lui c'est un enculé le covid nous a bien fait chier comme quoique pour voir ça va bien changer des choses allez bonne journée bye bye